Bonjour à tous, bienvenue sur Germaine on Air, l'émission dédiée à Mamie Germaine. Bonjour Mamie. La main devant la bouche, Mamie. Espèce de malpoli, tu pourrais me souhaiter la bonne santé ? J'en ai bien besoin, moi, à mon âge ! Quel impoli et quel insolent ! La jeunesse, ça se perd ! Mamie Germaine, sans transition, un nouveau sujet, DLP. Oui, très bonne question ! On en parle autour d'office, j'ai cherché un peu sur internet. Surtout d'exchange. D'exchange ? Exchange. Exchange ? Exchange, comme le singe. Le produit du singe. J'ai vu surtout que DLP, dans toutes les informations que j'avais sur internet, ça voulait surtout dire donne la pâte. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Alors, effectivement, avec mon chien pif paf pouf, je lui dis DLP, il donne la pâte. Je dis DLP l'autre, il donne la pâte de l'autre pâte. Est-ce que c'est du coup comme un raccourci ? Mais ça n'a rien à voir avec exchange. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire DLP ? Alors, à ne pas confondre non plus avec LDP, dans de patate, qui veut dire complètement autre chose. Alors DLP, ça vient de l'anglais. Tu sais parler anglais ? Donne la pâte. Mais pas du tout, ça c'est du français avec une prononciation pseudo-anglaise. Mais j'essaie d'apprendre de l'anglais, mais ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, le D, c'est pour data, comme des données. L, c'est pour loss. Une perte. Très bien, dis donc ! Tu t'améliores ! Petit à petit. Et puis, P, c'est pour protection. Tu veux dire protection ? Tu sais ce que ça veut dire protéger ? Oui. Bon, tu te protèges ? Des données. Des données. De la perte de données. Alors, je t'explique un exemple. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà raconté des conneries ? Des chônes conneries, oui. Non, des conneries. Sans chônes. Oui. Tu as raconté des bêtises. Oui, ça m'est déjà arrivé. Peut-être que tu as regretté après. Assez souvent. Et quelqu'un t'aurait empêché de les raconter. Et ça t'aurait bien arrangé. Oui. Parce que comme on dit, quand on dit un truc, après, on ne peut pas revenir en arrière. Exactement. Eh bien là, DLP pour Exchange, c'est la même chose. C'est un truc qui t'empêche d'envoyer des conneries à l'extérieur. Donc, quand tu es en train de rédiger un mail et que tu mets un truc qui ne doit pas partir dehors, Eh bien, Exchange, il est intelligent. Il dit, oulalalala, tu es en train de faire une bêtise. Ça, il ne faut pas que ça sorte. Donc, je t'arrête. Je te stoppe. Mais en fait, DLP, c'est comme un copain de soirée qui peut vous empêcher de faire toutes les bêtises que vous devriez faire normalement en soirée. Moi, je ne fais jamais de bêtises en soirée. Vous allez en soirée ? Mais pour toi, je pense que oui, le copain de soirée, ça peut être un bon comparatif. C'est ça. Sauf que, ce n'est pas que pendant la soirée. C'est tout le temps. Ton DLP, c'est tout le temps. Bon, avec des exemples un peu plus sérieux. Dans une entreprise, les bêtises que tu pourrais envoyer, c'est quoi ? C'est par exemple des numéros de cartes bleues, des choses comme ça, que tu mettrais dans un mail. Et puis, on va dire, attention, 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 Germaine, tu es en train d'envoyer une donnée critique de l'entreprise. Et là, on t'arrête. Comme ça, hop, la bêtise, elle n'est pas envoyée. Et tu peux la rattraper en vol. Et il y a quoi comme autre type de données critiques ? Ah ben ça, ça dépend des entreprises. On peut dire, en fait, n'importe quoi est une donnée critique. Tu peux dire n'importe quoi. Ben oui, dans l'échange, les administrateurs, ils savent faire ça. Ils savent définir ce qui est critique pour l'entreprise. Et après, ils reconnaissent et ils empêchent les utilisateurs de faire des bêtises. C'est le super copain de soirée qu'elle a tout le temps. Est-ce que les barrages des castors, ça peut être une donnée critique ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu racontes toujours n'importe quoi, tu poses des questions débiles. Mais tes c******, c'est pas possible, t'as été mal élevé ou quoi ? Eh ben ça, avec DLP, je te l'aurais pas dit tout ça. D'accord, donc avec DLP, j'arrêterai de dire toutes mes bêtises directement au niveau de mon entreprise. Envoie-moi ton administrateur Exchange, je vais tout lui expliquer. Vous expliquez bien Exchange. Hum, très bien. Merci Mamie Germaine. À bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501